Mon nom est Djeli Tapa. Je suis autrice, compositrice, interprète, griotte, d'origine malienne. Je suis né dans une famille de griots. Mon père est griot, son père l'était, son grand-père l'était. Et ma mère griotte, son père l'était, son grand-père l'était de plusieurs générations. On ne choisit pas de devenir griot, on est griot, on ne devient pas griot. Mais artiste, on le devient. Parce qu'on choisit de le pratiquer ou de ne pas le pratiquer. Qu'est-ce que tu veux faire ? Le rôle d'être d'abord un griot, c'est un rôle social. C'est l'implication, c'est l'apport qu'on apporte à notre société. De rendre la société vivable pour tout le monde, agréable dans le respect de nos valeurs. Et surtout d'amener l'entente, la cohésion sociale. Et c'est un rôle social et c'est un rôle humanitaire. Donc pour moi, c'est un don de soi. Et je le trouve tellement intéressant que je me suis dit, ma personnalité même m'amène à faire ça. Donc si je suis né déjà un enfant de griot, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quand je suis né dans la carrière d'amener, il y a un an. Des fois, je suis né dans la carrière d'amener. C'est la Canadienne qui arrive au Mali. Je suis né dans la carrière d'amener. Mais je suis né dans la carrière d'amener. Mais je suis né dans la carrière d'amener. Le temps que je suis né dans la carrière d'amener. Donc je n'étais pas mal là. Je suis né dans la carrière d'amener. Je ne suis pas merci pour que la culture est un peu mal là. Comme je sais où je suis né dans la carrière d'amener. Il y a des émissions de télé ou de la radio. Où je représente le diaspora aussi malien en dehors du Mali. Donc quand je suis au Canada, c'est comme si je suis d'immigrante d'origine. je suis la canadienne je suis très très fier une québécoise d'adoption d'ailleurs je suis en est très fier partout et mais quand je vais au mali je suis la canadienne la québécoise d'origine malienne donc je représente le diaspora ici et quand je vais aussi au mali je représente le diaspora malien qui vit au canada au mali et quand je suis au canada ici je représente le diaspora malien ici donc c'est c'est toujours dans ce sens là mais moi je le prends pas négatif c'est toujours enrichissant pour moi donc parce que j'apporte au mali ce côté culture québécoise que j'ai à moi cette éducation que j'ai pu acquérir ici les expériences et l'expérience il est à nouveau et mal donc n'est bon malif on a la malie chaleur fond animale culture mais à nouveau donc c'est toujours enrichissant des deux côtés je suis une chanteuse engagée et la cause que je défends c'est très souvent les causes sociaux mais beaucoup plus ancrée dans le combat des droits des femmes à travers le monde entier parce que regarde moi je suis une immigrante une femme noire et la violence est partout elle n'a pas de couleur l'inégalité n'a pas de couleur l'inégalité des des jarres n'a pas de couleur partout dans le monde on le vit et mais la femme noire le ressentent encore plus parce que on a ce côté qu'on est femme on a ce côté qu'on est noire aussi donc c'est ça cet impact là nos enfants j'ai regardé nos enfants parce que ce n'est plus nous le problème le problème c'est qu'est ce qu'on qu'est ce que nos enfants qu'est ce qu'elle avance on va donner nos enfants pour qu'ils se sentent égales de même force que les enfants d'origine italienne ou quoi que ce soit c'est on a plusieurs le canada c'est ça quand même c'est le brassage des techniques le brassage de langues de plusieurs cultures aussi donc mais qu'est-ce qu'un exemple on peut donner à nos enfants donc pour moi les jeunes filles futurs c'est la nouvelle génération doivent partir avec des forces donc il faut leur donner des exemples de femmes et très souvent dans les faits historiques les femmes noires fortes des femmes fortes noires disons dans ce sens là ou qui ont eu de l'impact dans l'histoire sont très sous son mini mais sont pas visibles on les voit pas on lui dit pas assez donc où on n'a pas assez recherché pour valoriser ça je suis un enfant de griot et j'ai dans nos histoires dans mon apprentissage j'ai eu des exemples de femmes fortes qui sont dans nos dans nos histoires que comprend souvent comme des contes ou des fables mais qui sont des faits qui ont été réels dans notre histoire et pourquoi ne pas prendre ça pour encourager booster les femmes pour que l'estime de soi de ces femmes remonte pour que les enfants puissent trouver des exemples dans ces femmes là pour ne pas se décapiter ne pas avoir honte de leur peau de leur couleur de l'air c'est de leur trait de caractère qui les rend encore plus magnifique donc dans ce sens là et pour ne pas se sentir inférieure parce que personne n'est supérieure à l'autre l'album que j'ai sorti qui était barocan qui est le son de la communication la communication comme je t'ai dit la musique pour moi l'art pour moi n'est qu'un moyen de communication c'est la musique les contes les chants tout est un moyen de communication pour lui même de s'asseoir et de dialoguer tu vois et on utilise différents médiums seulement pour y arriver mais la musique je les utilise toujours pour atteindre les objectifs de mes combats qui est la femme au coeur et réécrire notre histoire et maintenant je j'arrive avec un nouveau projet qu'on appelle d'encore bas l'influente et c'est la première fois que j'annonce le nom de mon album qui n'est pas encore relancé nulle part ça me fait plaisir que vous soyez les premiers à l'entendre d'encore bas l'influente parce que nous avons besoin de l'influence dans le sens positif aujourd'hui les réseaux plein de choses nous influence mais est-ce qu'on peut prendre on peut se faire influencer par notre histoire je prends l'exemple du québec ici cette terre est difficile si nous pouvons prendre l'exemple des femmes qui sont venus de l'europe qui ont défriché la terre qui ont travaillé avec la main des hommes qui ont travaillé pour rendre ce pays la terre qu'elle est aujourd'hui ça c'est son vrai influence donc moi dans cet album je vais aller dans l' empire du mandé aller chercher des femmes fortes de pouvoir des femmes de pouvoir et des femmes de décision et je donne ça comme des effets comme influente à la la société merci beaucoup et puis c'est ainsi qu'on aura une belle société quand chacun amène dans son dans sa valise une partie de sa culture et que ce brassage nous permet d'avoir ce cette société qui est magnifique qui est tolérant qui est qui accepte à chacun avec un avec des cap sèches avec sa culture en même temps que nous aussi qui amenons nos bagages qu'on soit prête aussi à s'ouvrir à la culture comme la c'est la culture qui nous a accueillis merci beaucoup à vous et puis je pense qu'on se reverra très bientôt